Bonjour, je vais corriger les exercices 9 et 10 du TD12. Donc l'exercice 9 est un exercice très facile, quand on le prend correctement, comme toujours. On vous demande, à partir de conditions initiales, on vous dit que le satellite est à 12 000 km du centre de la Terre, et sa vitesse est 8 km par seconde. Et on vous demande, c'est quoi la nature de sa trajectoire ? Donc là, les réponses possibles, c'est une trajectoire leptique, donc en fait le satellite va tourner autour de la Terre, une trajectoire hyperbolique, c'est-à-dire que le satellite s'en va, il quitte la traction terrestre. Et il y a encore un dernier cas qui n'est pas atteignable en pratique, qui correspondrait à une trajectoire parabolique. Donc mathématiquement, on peut l'écrire, ça correspondrait à une énergie mécanique qui vaut zéro, mais elle ne vaut jamais exactement zéro, l'énergie mécanique. Donc c'est un cas un petit peu particulier, le cas de la trajectoire parabolique. On va dire que c'est entre l'ellipse et l'hyperbole. On va simplement calculer l'énergie mécanique. Donc l'énergie mécanique, c'est l'énergie potentielle, donc la masse de la Terre, la masse du satellite, G, c'est la constante gravitationnelle, fois la distance centre de la Terre satellite, plus l'énergie cinétique, donc ça c'est l'énergie potentielle de gravitation. Et l'énergie cinétique, c'est 1,5 de mv0 carré. Et quand vous faites l'application numérique, et donc tout ça, c'est initialement. C'est les conditions initiales, et bien sûr, l'énergie mécanique se conserve. Et quand vous faites l'application numérique, vous trouvez un truc négatif. Alors vous allez voir, vous trouvez une valeur qui est très grande, parce que déjà, une vitesse de 8 km par seconde, c'est quand même conséquent. La masse de la Terre est très très grande. Donc, bref, vous faites l'application numérique, vous trouvez un truc très grand, mais négatif. Donc, la trajectoire. Et une éptique. Donc, c'est étonnant quand même qu'à partir d'aussi peu d'informations, on est capable de donner la nature de la trajectoire. Donc, si vous avez la Terre, c'est à 12 000 km de diamètre. Donc, le satellite, il se situe à peu près ici. Bien sûr, votre satellite, il a intérêt à avoir une vitesse plutôt comme ça, qui est orthoradiale, comme ça, il va tourner autour de la Terre. Si votre satellite, avec ces conditions initiales-là, il se dirige vers la Terre, on connaît le résultat, il va s'écraser sur la Terre. C'est-à-dire que la trajectoire éleptique, en fait, elle rencontre la Terre, et donc, ça, c'est pas bon, évidemment. À moins que vous vouliez détruire votre satellite. Donc, voilà pour cet exercice, qui est tout simple. On passe à l'exercice 10. C'est un tout petit peu... C'est un peu le même style. C'est pour ça que je fais la correction des deux. Vous avez un satellite qui a une certaine distance de la Terre. C'est la même rotation de la Terre. Et la vitesse est orthoradiale. Donc, vous avez la Terre ici. Et votre satellite, on va dire qu'il est ici. Il a une vitesse orthoradiale V0. Et on devrait l'énoncer. On a V0 au carré qui vaut alpha GMT sur R0. Et on vous demande la nature de la trajectoire en fonction de la valeur de alpha. Donc, on fait exactement la même démarche que tout à l'heure. On calcule l'énergie mécanique. Donc, l'énergie mécanique, c'est moins G, masse de la Terre, masse du satellite, sur R0. R0, c'est ici. Plus 1,5 de M0 carré. Donc, ça, c'est l'énergie potentielle gravitationnelle. Ça, c'est l'énergie cinétique. Et tout ça dans l'état initial. Et quand vous remplacez V0 carré par ce truc-là, ça simplifie un petit peu. Tout calcul fait, ça fait G, masse de la Terre, masse du satellite, sur R0. Je vais mettre le 2 ici. Et on a 2 moins alpha, sauf erreur. Je vois quand même qu'il n'y ait pas d'erreur. excusez-moi, c'est en fait, c'est alpha moins 2. Voilà. Donc, le signe de l'énergie mécanique, c'est le signe de alpha moins 2 parce que tout ça, c'est positif. Donc, si alpha est plus petit que 2, l'énergie mécanique, elle est négative. Et donc, on a une trajectoire elliptique. Alors, vous avez le cas où alpha, il vaut exactement 2. Donc, c'est un cas en fait, qui n'est pas atteignable expérimentalement. C'est-à-dire que vous n'aurez jamais un satellite qui aura exactement une énergie mécanique nulle. Vous ne pourrez pas le mesurer de toute façon avec les incertitudes. Et dans ce cas, la trajectoire est parabolique. Donc, ce cas-là, je le mets un peu de côté parce que c'est un cas qu'on ne rencontre pas en pratique. Et si alpha est plus grand que 2, l'énergie mécanique est positive. Et dans ce cas, la trajectoire est hyperbolique. Et ce qu'on va constater, c'est que lorsque alpha il vaut exactement 1. Ce truc-là vaut moins 1. Et en fait, on a la trajectoire circulaire. On a exactement la trajectoire circulaire. Donc, on peut faire un petit dessin. Moi, je vais le rajouter ici. Alpha égale 1. Donc, on est dans ce cas-là. Donc, on a la trajectoire elliptique. Mais en fait, c'est une ellipse particulière. C'est un cercle. Alors, il y a différentes façons de le montrer. Soit, je montre que pour une trajectoire circulaire, la vitesse, c'est GMT sur R0. Et donc, d'après l'énoncé, alpha, ça vaut 1. Donc, ça, c'est une solution. Une autre solution, c'est qu'on fait recours. L'énergie mécanique, c'est moins G, masse de la Terre, masse du satellite sur le grand axe de l'ellipse. Et si le grand axe vaut 2 R0, eh bien, vous avez forcément une trajectoire circulaire. Si vous partez d'une distance R0 du centre de la Terre et que votre énergie mécanique, c'est cette expression avec A qui vaut 2 R0, vous avez forcément une trajectoire circulaire. Donc là, j'utilise un résultat de cours qui est... Alors, j'utilise parce que il est très simple, en fait, comme résultat. la démonstration n'est pas si simple que ça, mais le résultat final est quand même assez simple. Et du coup, on arrive à traiter aussi ce cas-là. Donc, c'est un cas particulier. Le cas alpha égale 1, c'est un cas particulier. Et le... Et vous avez les différents cas elliptiques, paraboliques, hyperboliques. Je vais tracer les différentes trajectoires. Donc, vous avez la Terre qui est ici. Je la représente assez petite. Vous avez le satellite qui est ici. Et si vous le lancez avec un alpha trop petit, donc alpha petit, en fait, donc alpha plus petit que 2, on va avoir une trajectoire électrique. Et si la vitesse V0 n'est pas assez grande, ce qui va se passer, c'est quasiment une chute libre. À la limite, on peut même se demander est-ce qu'il ne va pas y avoir une collision avec la Terre. Ça, c'est alpha qui est tout petit. C'est-à-dire que ça fait une ellipse. Et si vous diminuez vraiment trop alpha, est-ce que vous avez carrément le risque d'une percussion avec la Terre. si alpha est égal à 1, on avait dit qu'on avait la trajectoire circulaire. Ça fait une trajectoire comme ça. La nature de ces deux trajectoires n'est pas fondamentalement différente. Un cercle, c'est une ellipse particulière. Je suis toujours dans le cas d'un état lié. Dans le cas alpha tout petit, l'ellipse est très aplatie. Dans le cas alpha égale 1, j'ai un cercle. Si je prends alpha entre 1 et 2, je suis toujours dans une trajectoire elliptique, sauf que comme là, la satellite est assez de vitesse, je vais avoir une ellipse qui est cette fois-ci à cette tête-là. Je suis désolé pour mon ellipse. Elle n'est pas parfaite. Donc, c'est toujours le même type de trajectoire. Simplement que l'ellipse est un petit peu plus grande. Je m'éloigne franchement de la Terre. Donc, ça, c'est pour alpha entre 1 et 2. lorsque alpha égale 2, j'ai le cas très particulier d'une trajectoire parabolique. Donc, ça, c'est alpha égale 2. Il faut que je dessine une parabole. Et comme je vous ai dit, cette trajectoire-là, alors, je la trace des deux côtés. En fait, ça dépend, ça pourrait être un astéroïde qui vient du confin de l'espace, qui passe à proximité de la Terre, qui est déviée par l'attraction gravitationnelle terrestre et puis qui s'en va à l'infini. Ça, c'est alpha égale 2. C'est une parabole. Et enfin, le dernier cas, c'est l'hyperbole. Alors, je vais tracer mon violet. Si alpha est strictement plus grand que 2, je vous rappelle le résultat qu'on a obtenu. Il est ici. Donc, tant qu'alpha est plus petit que 2, donc, ça correspond à ces trois cas-là. C'est des trajectoires de même nature. C'est des ellipses. Lorsque alpha égale 2, c'est une parabole. Et lorsqu'alpha est plus grand que 2, la trajectoire, c'est une hyperbole. Alors, je devrais même préciser que le centre de force est un des foyers de l'ellipse. Pareil pour la parabole et l'hyperbole. Donc, pour l'hyperbole, la différence avec la parabole, c'est que comme le satellite a pas mal d'énergie, en fait, la trajectoire, lorsque je m'éloigne suffisamment de la Terre, c'est quasiment une droite. Pareil de l'autre côté. Normalement, c'est bien symétrique. Si je fais un axe ici, la trajectoire en violette, elle est bien symétrique par rapport à l'axe Terre, position initiale du satellite. Où la vitesse est orthoradiale. c'est ça, c'est le bon critère. Voilà, donc je retrace le... Voilà, donc c'est... Voilà pour cet exercice. C'est un petit exercice, pas très compliqué, mais il est pas mal parce qu'on voit vraiment ce qui se passe, ce que devient la trajectoire lorsqu'on augmente la vitesse initiale. Voilà.